Salut à tous ! Vous écoutez l'épisode 13 de Y'a plus de papiers, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture. Et le scénario, ça a changé. Oh ! Eh oui ! Vous voyez, on en profite pour se souhaiter un joyeux anniversaire, parce que ça fait déjà un an qu'on a créé ce podcast. Et voilà, y'a ça ? Non, 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 on peut pas, on peut pas, ça c'est... Le gâteau, il est où Mathieu ? Je croyais que tu l'avais... Tu n'avais pas le récupéré à la boulangerie, non ? On s'est foiré, bah il nous attend, c'est pour plus tard. Ah, c'est pour après. Ouais, bah oui. Je me suis dit, sur les micros et tout, ce sera dégueulasse, on va en foutre partout. Bon, bah ça fait 13 épisodes, ça fait un an qu'on a créé ce podcast et on est content. Ouais, on est super content. Pour l'instant, ça se passe bien, on a eu des super sujets, des super invités, du meilleur matos aussi, c'est pas négligeable. Bah on va peut-être en parler, déjà, y'a plus le papier, avant y'a plus le papier, Mathieu, il y avait un autre podcast, qui ça s'appelait... Qui n'existe pas. Ouais, mais qui a été fait pour nous, et un jour on s'est dit, bah ça serait bien de faire quelque chose de plus pro. Du coup, on a eu l'idée d'y'a plus le papier. Donc oui, y'a bien sûr, meilleure condition d'enregistrement, ça c'est clair. On a toujours du bon matos, c'est surtout, on prend le temps de faire un... de soigner le son. Voilà, on passe du temps à mixer, monter et mixer le podcast, pour le confort de vos oreilles, pour que vous puissiez écoutier ce podcast dans le métro, par exemple. Un meilleur confort, donc aussi plus de professionnalisation, de notre côté. Voilà. Mais bon, ça c'est de la technique, on s'en fout finalement. Ce qui compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'auditeurs, Mathieu. Oui, ça c'est bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et c'est très cool, on vous remercie. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui seraient intéressés par de cons comme nous à dire des conneries. Et des trucs à peu près sérieux. Mais heureusement, je pense que c'est parce qu'on a des super invités, et c'est pas nous. Heureusement que nous on parle pas d'ailleurs, on va juste poser des questions, ça suffit déjà. D'ailleurs, on va arrêter de parler, le prochain épisode on sera plus là, on laisse que les invités. Non mais les invités, ils étaient toujours sympas, toujours intéressants, des nouvelles voies régulièrement, et il y en aura d'autres. Bien sûr. Dans l'année à venir, et ça a amené aussi des sujets, et c'était vivant. On pensait avoir un modèle assez figé au début quand on a commencé le podcast, et finalement, on a constaté qu'il fallait que ça évolue, que ce soit un peu plus organique, et c'est très chouette comme ça. Et du coup, les sujets abordés ont évolué, mais c'est toujours des trucs super intéressants, qui nous passionnent. J'espère que vous l'entendez. En tout cas, vous nous le dites dans les commentaires, donc ça c'est très chouette, et parce qu'on sent que ça fonctionne, que vous écoutez, que vous aimez bien ces podcasts, on a décidé donc de continuer avec des hors-série. Ça fait un moment qu'on parle d'hors-série, mais il s'arrête. Oui, ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est pas simple. Ça demande du temps, ça demande un peu de préparation. Et puis pour la suite aussi, les prochains sujets, si vous avez des sujets que vous voulez absolument entendre, n'hésitez pas à nous le dire. Laissez-nous un petit tweet, un mail, podcast-adrien-et-mathieu.fr, on prendra note, on nous a suggéré des choses qui arrivent d'ailleurs, on en parlera peut-être prochainement, et du hors-série, on espère pouvoir développer ça, mais il faut du temps, et du temps, on n'en a pas plus que les autres en fait. Et ben voilà, ça fait un an et c'est cool. Alors ce mois-ci, on va discuter de dramaturgie en général, et de la dramaturgie, le livre, avec son auteur, qui est avec nous, Yves Lavandier. Mais avant d'aborder notre sujet, on vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, il y a plusieurs moyens de le faire, notamment en laissant une note et un avis sur iTunes, ça nous aide vraiment beaucoup, et ça nous permet aussi de remonter dans les classements. Ça donne la visibilité, et puis vous pouvez aussi partager le podcast s'il vous a plu, et c'est tout. Et c'est tout, ben voilà, c'est déjà pas mal. Donc parmi les gens qui nous ont laissé un petit message, on remercie tout particulièrement. Alors on va essayer de lire à peu près correctement vos pseudonymes, c'est pas toujours très simple. Sur iTunes, on a eu des commentaires très sympas de... Merci à vous. Ouais, merci à tous. En plus, les commentaires sont super, on vous laisse les lire, on va pas les lire pendant quelques jours. Oui, parce qu'on s'est dit que ça fait peut-être sens d'auto-promo, et qu'on se ferait jeter des pierres ensuite, et que les gens voudraient plus d'écouter notre podcast. En tout cas, ça fait très plaisir, on adore ça, merci beaucoup. On remercie également nos tipeurs du mois, qui nous soutiennent donc sur Tipeee.com, qui est une plateforme pour soutenir les créateurs de contenu, comme nous. Robin qui nous dit, oh oh oh, voici 5 euros pour vous. Wouhou, j'aime beaucoup vos podcasts dans les transports, ça me détend, bon courage pour l'écriture. Super Robin, on te détend dans les transports, ça nous fait plaisir. Marie nous dit aussi, pour vous souhaiter un très bon anniversaire, et soutenir ceux qui font plutôt que ceux qui râlent. Continuez messieurs. Merci Marie. Merci aussi à Izoura. Merci à Quentin Lebeg. Hussein. Merci à Sauvan. Hariez et François. Merci à Benjamin. Daniel. Et merci à Pascal et Marianne. Voilà, merci vraiment à tous. Donc c'est simple, si comme vous voulez nous soutenir, le lien vers notre page Tipeee est dans la description de ce super podcast. Partager, soutenir. Rejoignez la cause. On pourrait mettre un genre de truc subliminal qui fait que tu sors ton portefeuille. Ouais, si tu veux un petit bruit. Et que tu ouvres iTunes pour mettre un commentaire quand t'écoutes ce podcast. Alors ce mois-ci, Mathieu, pour ce 13ème podcast, nous recevons Yves Lavandier, scénariste, réalisateur et auteur de la dramaturgie Construire un récit ou encore évaluer un scénario aux éditions Le Clown et l'Enfant. Salut Yves, comment ça va ? Bonjour les amis. On reçoit aussi Nathalie Lenoir qui est scénariste, réalisatrice et la plume derrière le site scénariobuzz.com. Salut Nathalie. Hello. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu parmi nous. Yacine Badet, également scénariste. Salut Yacine. Bonjour. Ça va ? Magnifique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne te crois pas trop. Oui, c'est vrai. Tout va bien. Tes petits yeux. Bon, on commence par le petit tour de table mensuel. Sur quoi vous bossez en ce moment ? Tiens Yacine, toi qui as l'air réveillé, dis-nous tout. Toi qui as l'air d'avoir trop travaillé pour être en forme ce matin ? On vient de finir avec Chloé Maslow avec qui je bosse la session 2017 de la sélection Fondation GAN Group Ouest qui est toute une session de travail et de présentation de notre projet de long métrage avec neuf autres projets. Ça s'est super bien passé. La présentation, c'était il y a deux semaines et maintenant on rencontre des gens, on met à jour le traitement et tout ça. Et puis j'ai commencé à bosser sur une série d'animation pour Melting Prod et Anoki. Une série feuilletonante pour adultes en tout début d'écriture, donc on va voir. Eh bien super. Nathalie, sur quoi tu bosses en ce moment ? Eh bien en ce moment, j'écris une comédie gros budget pour un producteur et je travaille en parallèle sur mon premier long métrage en tant que réalisatrice avec un tout petit budget pour le coup, histoire d'équilibrer les forces. Eh bien super. Yves, sur quoi tu bosses en ce moment ? Beaucoup de choses en même temps. Je suis en train d'écrire un livret d'opéra qui m'a été commandé par un... Enfin pas commandé d'ailleurs parce qu'en fait il m'a laissé libre cours. C'est un compositeur qui s'appelle Benjamin Hamon, compositeur contemporain, que j'ai aidé à écrire son précédent livret et qui m'a dit faisons un opéra ensemble à partir d'inventer un conte pour enfants et voilà, écrire un opéra là-dessus. Et c'est une aventure passionnante, extrêmement enrichissante. Super. Un opéra, il faut de la dramaturgie pour ça ? Il paraît, ouais. Il n'y a pas que des dialogues en théorie. Ouais, enfin si on se contente des dialogues, je pense qu'on est mal barrés. Je crois qu'il faut de la musique. Il faut de la musique, il faut de la structure, il faut des personnages, etc. Et puis voilà, je viens de terminer un projet perso, un long métrage que j'aimerais bien réaliser en respectant scrupuleusement, mais vraiment à la lettre, ma méthode. Et ça a été un bonheur. Donc je peux dire au moins une chose, ma méthode, elle marche pour moi. Elle marche peut-être pas pour tout le monde, mais je vous assure qu'elle marche super bien pour moi. Ça a été hyper jouissif, vraiment. Alors je sais pas quel... Après le résultat, c'est encore autre chose. Je commence à le faire lire, les retours arrivent, mais ouais, vraiment, une très belle expérience aussi. Est-ce qu'on peut dire quel type de film c'est ? Quel genre, peut-être ? Plutôt de la comédie, non ? Non, bah justement, c'est pas... C'est un film d'époque, un peu mélo, avec de la légèreté, parce que le mélo pur, ça me gaffe bien, mais... Non, je préfère pas trop en dire. Ok, pas de souci. Mais bon, voilà. Et puis l'année dernière, j'ai aidé un producteur à mettre en forme un sujet qui lui tenait à cœur. Donc là, il est en recherche de financement. Il veut faire un gros truc international. Bon, ce serait cool que ça se fasse, mais on fait un métier de marathonien, pas de coureur de 100 mètres, donc même pas de marathonien, d'ailleurs de triathlète. Donc, voilà, ça peut prendre 10 ans, ça peut ne jamais se faire, ça peut... Et puis sinon, le tout venant, mes bouquins, script doctoring, atelier, enfin voilà. Des journées bien remplies. Tous azimuts, ouais, j'ai de quoi m'occuper, ouais. Il me faudrait trois vies. Eh bien, tant que tu as la parole, tu vas la garder, Yves. On va un petit peu parler de toi avant de parler de tes livres. Déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, d'où viens-tu ? Comment est-ce que tu as commencé ? Quel est ton parcours ? Quel est ton parcours ? En moins de trois heures. En moins de trois heures, ouais. J'ai d'abord été cinéphile, très jeune d'ailleurs, à 12-13 ans. Je me faisais des... Non, mais je ne vais pas commencer avec le déluge, je vais vite passer à la fin. Tu prends le temps qu'il te faut. Je me faisais des week-ends à la cinémathèque à 14 ans. Enfin, j'étais un peu un fou furieux. J'achetais toutes les revues de cinéma possibles de l'époque. Donc là, on parle, je suis né en 59, donc on parle de 72-73. Et puis, comme j'ai eu le malheur, entre guillemets, d'être assez bon à l'école, en fait, j'ai été poussé à faire des études supérieures qui ne m'ont pas passionné, mais bon, voilà, je les ai faites. Ce qui fait que je suis ingénieur, en fait. Ne me demandez pas de faire un calcul de poutrelle, je pense que ce serait risqué, mais théoriquement, je suis censé être capable de le faire. Et puis, j'ai vaguement bifurqué vers l'architecture. Et puis, très, très vite, c'était le cinéma, quoi, vraiment, qui me passionnait. Et à l'époque, là, on est en début des années 80, il y avait deux grandes écoles de cinéma en France. Il y avait l'IDEC, qui avait très mauvaise réputation. J'en sais rien, j'y suis, j'ai jamais mis les pieds, mais d'après ce que j'entendais, je formais plus des militants politiques que des cinéastes. Et puis, c'est devenu la FEMIS. Ensuite, il y a eu une rupture. Et au milieu des années 80, c'est devenu la FEMIS. Et puis, il y avait une autre école de cinéma qui s'appelait Louis Lumière, qui, je crois, existe toujours, mais qui était une école plus de techniciens, en fait, pour former des ingénieurs du son, des directeurs de la photo, etc. Comme je pense que toutes les activités humaines s'apprennent, sauf peut-être digérer et respirer, mais tout le reste, ça s'apprend. Je me suis dit, si j'ai envie de faire du cinéma, il faut que j'aille dans une école, il faut que j'apprenne les règles. Voilà, vu l'offre qu'il y avait en France à l'époque, on est en 80, 81, j'ai postulé dans des universités américaines et j'ai été accepté à Columbia University, à New York. Donc là, on est en 83, où je suis allé et j'ai fait deux ans d'études de cinéma et j'ai passé deux des plus belles années de ma vie parce que c'était à New York d'abord, parce que c'était en anglais, parce que je faisais enfin ce que j'avais toujours rêvé de faire. voilà, et je suis revenu en France en 85, j'ai commencé à gagner ma vie dans l'écriture en fait, comme scénariste de télé, un peu de cinéma, mais surtout télévision. Et en fait, mon activité de pédagogue et de script docteur est venue après. J'ai d'abord gagné ma vie comme scénariste. À l'université, du coup, tu as appris la technique, le scénario ? Comment ça s'est passé, l'enseignement aux Etats-Unis ? Il y avait plusieurs, c'est un peu comme en fac en France, il y avait des UV, donc il y avait plusieurs profs, plusieurs cours, des cours d'analyse de scénario, des cours des ateliers d'écriture, où on était une demi-douzaine avec un prof et ils nous demandaient de faire des exercices et voilà, on écrivait. Et puis au bout d'un moment, on développait un long métrage, etc. Bien sûr, il y avait du matériel. À l'époque, c'était vidéo, trois quarts de pouce et 16 millimètres. Ouh là ! Il y avait, ouais, c'était les pionniers. Enfin, il y avait bien pionniers avant nous, mais il y avait donc du matos, il y avait des sables de montage, des caméras, du matériel d'éclairage, etc. Donc on faisait des courts-métrages. Moi, j'ai fait huit courts-métrages là-bas. J'en ai profité à mort. Et alors, le retour en France n'a pas été trop dur suite à deux ans aux Etats-Unis ? Non, parce que j'étais marié, ma femme m'avait accompagné, on avait envie de faire des enfants et pas de les élever à New York. Donc en plus, elle, elle avait d'autres études à finir. Donc non, ça avait du sens de revenir et puis de commencer à... Ça ne me paraissait pas plus difficile de percer dans le cinéma en France qu'aux Etats-Unis. Et puis, bon, voilà, pour des raisons familiales aussi. Non, non, ça avait du sens de revenir. Est-ce que tu as constaté des différences majeures, peut-être dans les mentalités, entre ce qui se fait aux Etats-Unis et ce qui se fait en France ? Ben oui, à l'époque... À l'époque, ça a changé. C'était il y a 30 ans, plus de 30 ans. À l'époque, le scénario était très mal traité en France. Il l'est toujours, mais un peu moins. Mais oui, à l'époque, c'était une catastrophe. Je me souviens, en rentrant... Donc je suis rentré en 85 et on parlait de la crise du scénario en France en 85, 85-86. On ne faisait pas grand-chose pour la résoudre la crise, mais on en parlait déjà. C'est marrant. Aux Etats-Unis, ils sont plus pragmatiques, plus ouverts à l'art du récit qu'ils ne l'étaient à l'époque en France et puis même qu'ils le sont toujours un peu. Voilà, donc j'ai constaté ces différences-là. Alors, comment as-tu eu l'idée de la dramaturgie ? Le livre. Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir le lire ? Qu'il n'existait pas ? Il fallait le faire soi-même ? Oui, il y a un peu de ça. Oui et non. En fait, c'est vrai que ma première démarche, c'est la démarche d'aller dans une université, une école de cinéma, c'est d'apprendre pour mon propre travail. J'avais envie de faire du cinéma en tant que scénariste réalisateur. Je me suis dit, il y a des règles, allons les apprendre. Ensuite, je reviens en 1985 et je commence à trouver du travail comme scénariste, au bout d'un an, un an et demi. Et en même temps, il y a un peu comme le poison dans l'oreille de Hamlet Senior. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, c'était en 1987, quelqu'un qui me dit, tu devrais monter les ateliers. Bon, comme ça, c'était au printemps 1987 et puis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et au septembre 1987, j'ai lancé un premier atelier d'écriture qui était basé sur ce que j'avais, le type d'enseignement que j'avais reçu à Colombien. Donc, c'était le même principe. Et puis, ça a démarré comme ça. Au bout de... Donc là, on est en septembre 1987. En octobre ou en novembre, j'ai plus les dates exactes, ni l'heure, mais l'un de mes élèves me dit, tu devrais... Ce serait sympa si tu mettais tes notes de cours propres. Parce qu'en fait, chaque séance, donc c'était une demi-journée par semaine. On se voyait chaque semaine. Et pendant quatre heures, à peu près, et pendant une demi-heure, je faisais de la théorie. Je leur expliquais, protagonistes, objectifs, conflits, etc. Et je leur faisais analyser des oeuvres. Je leur disais, pour la semaine prochaine, vous regardez La mort aux trousses, ou vous lisez Hamlet, ou Édiprois, ou En attendant Godot, et on l'analysera la semaine prochaine. Et donc, j'avais commencé à mettre quelques notes noires sur blanc. Et ils m'ont demandé de mettre ça au propre. Et ça a donné le premier jet de la dramaturgie. Je vous l'ai amené, d'ailleurs. Ah, super. Ça fait huit pages. C'est rigolo. Vous voulez que je vous l'amène ? Démonstration en direct. Attention. Premier jet de la dramaturgie. Attention, archive. Huit pages et demie. Waouh. Voilà. Attention, document historique. Ça fait, ça c'est émouvant pour le coup. Donc, huit pages et demie, polycopiées. C'est, voilà, c'est le tout, tout, tout premier jet. Alors, bien sûr... Et aujourd'hui, on en est à... Alors là, on ne compte plus, on en est à 800 pages. 150. Ah oui, mais il faut ajouter ça. La dramaturgie, oui. Après, je les ai séparées. Moi, j'ai la quatrième édition qui jaunit. Ouais, alors celle-là, elle est plus épaisse parce que le papier est bouffant, mais en fait, c'est pas plus épais. On a ramené les archives. Ce qui est bien, c'est qu'il sent bon, le papier, encore. Donc, c'est toujours un plaisir de l'ouvrir. Mais pourtant, tu sais, il n'y a plus de papier. C'est vrai, je le dis. Il n'y a plus de papier, tu le dis souvent. Et pourtant, si. Enfin, voilà, donc au bout de... Ça n'a pas de grand intérêt à lire, mais c'est vraiment le tout premier jet. Et puis, au fil des... Au fil des semaines, des mois, au fil de la conduite de l'atelier, de mes sorties culturelles, de mes réflexions, ça s'est épaissi, épaissi, épaissi. Et en 92, à peu près, j'ai dépassé 100 pages. Je me suis dit, je tiens, ça a l'air de rendre service, je dois tenir un bouquin. Donc, j'ai encore réécrit dans l'optique d'un livre. Et j'étais prêt, fin 93, à peu près. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs. Il y en a qui n'ont pas répondu, il y en a qui ont dit non. Il y en a un qui est belin qui était intéressé, qui voulait vraiment le faire. Sauf qu'il voulait changer le titre. Il voulait mettre scénario dans le titre. Il m'a dit, ce ne sera plus vendeur. J'ai dit, oui, vous avez raison, ce ne sera plus vendeur. Mais à long terme, d'abord, ce n'est pas juste, puisque je parle de théâtre, je parle de contes de fées, d'opéras, etc. Et à long terme, la dramaturgie, c'est adéquate et ça aura le même succès. Si vous voulez faire un coup, d'accord, on va mettre scénario, mais sinon, ça... Et puis, vous voulez faire plein d'autres changements et tout. Bref, ça m'a gavé. Donc, j'ai créé ma société et puis j'ai édité moi-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en 80... Là, on est en 93, fin 93, le mot dramaturgie, bon, vous êtes trop jeunes, vous ne vous rendez pas compte, mais je vous jure, le mot dramaturgie n'existait pas dans la langue française. C'est vrai ? Non, vraiment. Enfin, bien sûr qu'il existait, mais il n'était pas usité du tout, du tout, du tout. On ne l'entendait jamais. Aujourd'hui, les journalistes sportifs parlent de dramaturgie à tout bout de champ. Tout le monde parle de dramaturgie. Bon, j'ai l'immodestie de penser que j'y suis un petit peu pour quelque chose, mais ce n'est pas pour ça que je vous le dis. C'est parce que je comprends que le mot faisait peur à cet éditeur. Ça faisait très universitaire, la dramaturgie. Bon, aujourd'hui, ça ne fait plus peur et on l'utilise beaucoup. Du coup, ton passif d'ingénieur, tu as donné cette méthode, cette rigueur qui t'a permis de coucher de cet ouvrage. Oui, oui, c'est ma structure cérébrale, très carrée, bien sûr. Oui, oui, c'est ça qui m'a... qui a à la fois le cadre, les règles, l'ordre, tout ça, c'est des mots tabous pour les artistes, mais moi, ça ne me dérange pas. Vous voyez ce que j'allais dire ? Certains n'aiment pas admettre qu'il y a des règles pour écrire, que plutôt on s'assoit, on écrit et puis ça vient tout seul. Oui, bien sûr. Alors que pas du tout. Mais non, mais même ceux-là connaissent les règles, mais au moins de façon... Enfin, d'abord, certains ne les connaissent pas du tout, ni consciemment, ni inconsciemment, mais quand vous laissez venir, vous avez quand même des règles en vous, vous avez les règles de façon inconsciente. J'ai beaucoup discuté de ça avec Francis Weber à maintes reprises et je sais que jusqu'à très très récemment, il écrivait sans méthode, sans règles, de façon intuitive. Mais bien sûr, les règles, il les connaît, de façon inconsciente, il les connaît. Alors après, on discute, alors je lui explique, protagoniste, objectif, je vous jure, c'est une discussion que j'ai eu avec Weber, protagoniste, objectif. Ah oui, d'accord. alors, donc le protagoniste dans Les Fugitifs, c'est le personnage joué par Pierre Richard. Non, c'est le personnage joué par Pierre Depardieu, en tout cas la première moitié, parce que c'est lui qui vit le plus de conflits. Mais c'est vrai que Pierre Richard a aussi un objectif, donc confusion et tout. Et voilà, donc c'est des discussions qui le passionnent, même si lui, sa méthode est autre. Maintenant, quand vous laissez aller, vous laissez votre hémisphère droit, écrire tout seul. Il y a un moment où l'hémisphère gauche intervient, où vous réécrivez, où vous remettez, comme disait Boileau, 20 fois sur l'ouvrage, 20 fois l'ouvrage sur le métier, et à ce moment-là, vous utilisez votre hémisphère gauche, votre conscient et vos règles. Et sur l'organisation des sujets, tu as voulu très vite parler du personnage, de l'objectif, c'était pour toi le nœud, le cœur de cette dramaturgie ? Non, le cœur, c'est le conflit. Le cœur, c'est le conflit ? Oui. Conflit, conflit, conflit. À la limite, si on ne s'occupe que de ça, déjà, on a 50% de sauver le conflit. Et préférence dynamique. Mais oui, ça, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui pêche souvent, c'est ce qui permet tout. C'est magique, le conflit. Le conflit, c'est magique. Le conflit, c'est magique. C'est super. Mais je voudrais surtout entendre mes camarades à côté. Ils sont sans voix. En fait, on est un peu... Enfin, moi, je suis un peu émue parce que je pense que je fais partie de tes très, très nombreux enfants spirituels. C'est vrai que ton livre, c'est le tout premier que j'ai lu quand j'ai voulu me former. Justement, moi, je n'ai pas eu la possibilité d'intégrer une école à l'époque parce que j'étais trop jeune et déjà maman. mais j'avais conscience qu'effectivement, ça s'apprenait la dramaturgie. Et donc, ton livre, c'est le premier que j'ai lu. C'est celui qui... Comment dire ? Qui a tout débloqué, j'ai envie de dire. Qui m'a fait sentir un peu plus intelligente quand je l'ai eu fini. Comme tu disais, effectivement, on se rend compte qu'il y a certaines notions qu'on avait intégrées inconsciemment, sans doute par la cinéphilie, tout simplement. J'avais l'impression que toutes ces pensées s'organisaient justement devenaient un petit peu organiques et que du coup, ça devenait envisageable. pour moi, d'écrire un scénario. Donc, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup d'autres des ouvrages par la suite, mais ça reste vraiment celui vers lequel je suis revenu régulièrement, celui qui a la pierre angulaire un petit peu de mon apprentissage. Et c'est vrai que je le recommande, je le recommande spontanément quand on me demande si... Enfin, c'est ce que je dis toujours à mes lecteurs, s'il faut en lire un, c'est celui-là, à mon sens. Merci Nathalie. Toi, Yacine, tu as un souvenir de dramaturgie ? Oui, bien sûr. La dramaturgie. La dramaturgie. Moi, je crois que c'est le second ouvrage que j'ai lu. Ah non, mauvaise réponse. Dehors. Après quoi ? Non, mais après quoi ? La poétique d'Aristote. Non, donc, j'avais, je crois, 15 ou 16 ans, c'était une époque assez lointaine, c'était l'époque du magazine Synopsis de Laurent Delmas qui était extrêmement enrichissant et qui avait pas mal parlé de la dramaturgie à l'époque. Donc, j'avais lu avant le magnifique Comment faire d'un scénario, Comment faire d'un bon scénario un scénario formidable de Linda Segar. J'avais 15 ans et du coup, il y a eu un vrai bon quand je suis passé à la dramaturgie, ce qui a été vraiment éclairant et encore maintenant et ce qui est vraiment le fait que l'ouvrage est novateur et je comprends du coup la volonté de parler de dramaturgie et non pas de scénario dans le titre, c'était de parler aussi bien de l'école des femmes que de certains et de briser certaines barrières ou classifications pour parler du récit au sens large et du coup, de permettre aux lecteurs de puiser des exemples partout et notamment, il y a un passage que j'aime beaucoup qui est sur Tintin en Amérique je ne sais pas dans quelle édition mais ah dans toute magnifique alors moi j'ai celle de 98-99 et voilà et qui Tintin en Amérique et donc pour petite digression une suite de strips sortis indépendamment les uns des autres enfin diffusés dans un quotidien je crois que c'était le petit 20ème enfin dans un hebdomadaire le petit 20ème et qui ensuite ont été artificiellement rassemblés en album et Yves Lavandier parle de ces conflits qui se succèdent sans unité sans enjeux émotionnels globals sans véritable allance en dynamique de récits et c'est super intéressant là-dessus et de se rendre compte que les situations non plus ne font pas tout et tout ça donc ça permettait en fait de se construire sa propre vision de la dramaturgie ou du scénario à partir d'exemples plus ou moins accessibles enfin voilà qui étaient inscrits dans le quotidien dans la pop culture dans les lettres classiques et ça a été je me répète mais vraiment extrêmement éclairant je suis donc sous les yeux ce premier jet de 8 pages et déjà on a des références qui vont de Hamlet des femmes savantes du malade d'imaginaire à quelques pages plus loin l'emmerdeur Alien ça va te plaire Mathieu Alien bah oui c'est pour ça j'ai vu Alien Alien et Aliens ça fait plaisir enfin tu vois c'est ce que tu dis dès le début dès l'origine on a déjà un large spectre de référence ce qui est toujours très bien on n'est pas limité en fait à ce qu'on connait ça me fait très plaisir de mettre Astérix à côté d'Hamlet je sais que ça défrise quelques quelques-uns mais parce qu'en fait je pense qu'il n'y a pas d'art mineur il y a des oeuvres réussies des oeuvres ratées et Astérix c'est une grande oeuvre de la bande dessinée donc ça mérite d'être à côté d'Hamlet tu es devenu un référent pour beaucoup beaucoup de gens on imagine que tu reçois du coup beaucoup de questions que ce soit par courriel ou mail pardon qu'est-ce que tu fais de toutes ces remarques des lecteurs est-ce que tu les intègres est-ce que alors je les intègre bien sûr enfin j'en tiens compte je réponds et j'en reçois très peu ah d'accord donc on s'est trompé alors les gens qu'est-ce que vous faites bah écoute je sais pas tant mieux remarquer des mots embêtés non non je reçois des peut-être les livres sont tellement clairs qu'il n'y a plus de questions à poser bah voilà j'oserais pas le dire merci c'est peut-être ça pourquoi du coup rééditer le livre et le réviser est-ce que la dramaturgie évolue ? oui 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 bien sûr non seulement la dramaturgie évolue enfin évolue les grands principes à mon avis sont immuables universels et et n'évolueront pas bon c'est un peu catégorique mais je le vois comme ça en revanche elle s'enrichit incroyablement les séries télé anglo-saxonnes de ces 20 dernières années ont considérablement enrichi le répertoire je suis fasciné de 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 la richesse du répertoire j'ai mon livre a été acheté par un éditeur chinois il y a quelques il y a deux ans maintenant il est en cours de traduction il va être édité en Chine et par courtoisie je connaissais très mal le cinéma chinois par courtoisie j'ai voulu voir des films chinois donc j'ai regardé une cinquantaine de films surtout de Chine continentale parce qu'il y a trois cinémas chinois en fait il y a la Chine continentale Hong Kong et Taiwan et j'ai surtout regardé du cinéma continental et j'ai découvert parce que la dramaturgie le récit plus généralement est un un vecteur culturel extrêmement puissant et j'ai voyagé en Chine en voyant ces cinquante films j'ai découvert des trucs j'ai vu des documentaires j'ai vu des vieilles histoires des et c'est fascinant c'est passionnant quand on parle de ces films-là le roi des masques pas un de moins ou un film japonais comme Departures qui parle de la comment dire des enterrements du cérémonial des enterrements au Japon ou quand on regarde la vie des autres qui parle de l'Allemagne de l'Est de l'Astasie etc quand on va voir dans ses yeux le film argentin enfin on peut voyager dans toutes les cultures du monde ou les films de Kiarostami en Iran et il y a une richesse inouïe inouïe en plus avec de jolis jolis récits enfin il y en a beaucoup de ratés mais il y en a quand même plein de réussis et je repense à chaque fois à Aristote qui il y a 2400 ans n'avait que le répertoire de l'époque les pièces grecques des Shields de Ripi de Tespis etc à sa disposition aujourd'hui on a une richesse incroyable donc oui le répertoire s'enrichit et ma réflexion s'enrichit aussi ma réflexion est vivante ça s'arrêtera à ma mort mais jusqu'à ce que je meurs je ne peux pas m'empêcher d'abord moi j'ai besoin d'histoire j'adore mes 4 mots préférés dans la langue française c'est il était une et fois et j'adore qu'on me raconte des histoires sous quelque forme que ce soit donc je continue à en recevoir et je continue à enrichir ma réflexion j'ai découvert il y a un an ou deux je ne sais plus dans la deuxième saison de The Walking Dead l'épisode 9 à peu près enfin au milieu une résolution de mystère fabuleuse je ne veux pas spoiler mais il y a un moment où on est sur une autre sous-intrigue et elle est résolue en même temps qu'un mystère est éclairci et ça crée une vraie surprise c'est très très rare qu'un éclaircissement de mystère une résolution de mystère soit surprenant c'est très très rare et là hyper surprenant c'est wow j'étais bluffé j'ai jamais vu ça ailleurs dans le répertoire donc hop l'édition suivante c'est dans mon bouquin forcément The Walking Dead arrive à côté de Molière et voilà The Walking Dead se retrouve à côté de l'école des femmes ou de ouais ouais c'est ça qui est chouette alors la première édition date de quelle année ? avril 94 94 là on en est à la 7ème je crois au fil du temps qu'est-ce que ce livre t'a apporté ? ouais il m'a apporté beaucoup il m'a outre le le réseau les contacts bon etc mais en fait franchement à l'origine c'est une démarche d'auteur en fait j'ai pas c'est un concours de circonstances je lance ces ateliers on me demande de prendre des notes je le fais etc mais je pense que si j'ai lancé ces ateliers c'était pas pour évangéliser quoi que ce soit c'était pour moi-même m'être comment dire conscientisé des règles dont j'avais besoin moi-même en tant qu'auteur et on en revient à ma présentation à ma réponse tout à l'heure sur qu'est-ce que t'es en train de faire je suis enchanté d'avoir écrit construit un récit pour moi parce que voilà ça marche super bien et donc toutes ces réflexions-là alors peut-être que je suis arrivé à un stade où j'ai plus besoin de rééditer de réviser d'augmenter parce que parce que peut-être j'ai atteint ce stade-là j'en sais rien mais donc voilà ça m'a apporté ça ça m'a apporté un voyage fabuleux parce que ce que j'ai oublié de vous dire c'est que quand au printemps 87 on me dit tu devrais monter les ateliers et que je me dis ok à la rentrée de septembre donc il y a 30 ans je monte je démarre un atelier il a fallu que je le prépare quand même et l'un de mes ouvrages de référence c'est un livre d'Edouard Mabley qui s'appelle Dramatic Construction qui est un livre de 72 que j'avais survolé on va dire à Columbia que l'un de mes profs de scénario nous avait recommandé à Columbia University il était dans la bibliothèque je l'avais un peu regardé mais pas à fond et dans Dramatic Construction Mabley analyse 24 oeuvres 22 pièces de théâtre et 2 films et ça va de Edi Proy de Sophocle à Marassade de Peter Weiss c'est à dire tout le répertoire théâtral occidental en passant par le Tartuffe les revenants d'Ibsen Godot enfin etc donc vraiment très large très vaste et pour préparer cet atelier de septembre 87 j'ai lu toutes les pièces les 24 oeuvres ou revues ou revues ou lues les 24 oeuvres en question lues toutes les analyses de Mabley et je peux vous dire que c'était je me souviens très très bien c'était au mois de juin 87 j'ai fait un voyage sublime mais fabuleux fabuleux dans l'humanité en fait un voyage dans le théâtre mondial bon alors mondial un peu occidental mais grec allemand italien enfin etc et voilà a découvert des personnages des univers des thèmes enfin un voyage fabuleux et j'espère que j'offre ce même type de voyage à mes lecteurs et si c'est le cas j'en suis enchanté oui oui c'est le cas merci alors la dramaturgie a donné naissance au fil des éditions à deux nouveaux livres qui sont évaluer un scénario et construire un récit quelle est leur histoire pourquoi avoir scindé la dramaturgie en trois c'était en 2011 je crois je me suis rendu compte qu'il y avait une partie pratique jusqu'à 2011 jusqu'à l'édition de 2008 il y avait les chapitres 16 et 17 qui étaient vraiment passage à l'acte voilà je viens d'expliquer en gros j'ai essayé de vous expliquer la théorie même s'il y avait des petits trucs des petits conseils à droite à gauche glissés dans la théorie mais enfin globalement c'était un corpus théorique et chapitre 16 et chapitre 17 passage à l'acte voilà ce que je vous suggère voilà une méthode si vous avez envie de décrire fondée sur ce dont je viens de parler dans les 15 premiers chapitres et je me suis rendu compte que ces 40 pages chapitres 16 et 17 étaient noyés en fait dans le reste dans le corpus théorique et comme en plus j'avais envie de les développer je les ai sortis je les ai enlevés du corpus théorique et puis je les ai développés les 40 pages sont devenues 220 pages et ça a donné donc construire un récit et évaluer un scénario à évaluer un scénario non c'est encore autre chose c'était une annexe c'était le chapitre 22 ou 23 je ne sais plus qui faisait 3-4 pages et qui est devenu 40 alors comment as-tu conçu cette méthode pour construire un récit comment tu es passé de la théorie à la pratique bah c'est c'est en partie fondé sur sur ce que j'ai appris aux Etats-Unis à New York c'est fondé sur ma pratique perso sur les ateliers d'écriture en fait moi le principe il est assez simple c'est construire un récit comme on construit un bâtiment c'est à dire on commence par les fondations j'entends bien et je respecte que d'autres ont d'autres méthodes mais bon voilà moi c'est celle que je propose elle convient à peu près à 50% des gens vous commencez par les fondations ensuite les murs la charpente et vous terminez par le papier peint et les boutons de porte moi qui suis en train d'acheter un appartement je m'y retrouve totalement il se trouve dans le BTP on peut pas construire un bâtiment autrement on peut pas commencer par le papier peint et les boutons de porte ça marche pas mais dans le récit je vois j'ai des copains qui laissent leur je parlais d'hémisphère droit tout à l'heure laissent leur hémisphère droit libre libre court et puis voilà pondent tiens oh super une idée de bouton de porte allez je note ah tiens 3-4 briques allez je prends puis une poutre etc il se retrouve avec un joli bordel je pèse mes mots c'est à dire que c'est un bordel ouais mais il est joli ouais c'est joli mais enfin c'est quand même un bordel et qu'est-ce qu'ils font à ce moment là ils essayent quand même de mettre un peu d'ordre après comme disait l'autre writing is rewriting mais moi ce que je trouve admirable justement dans ta méthode c'est qu'elle peut paraître elle peut paraître un petit peu comme toutes les méthodes trop rigoriste et je trouve que c'est pas le cas justement je trouve qu'elle elle permet d'ouvrir aussi l'étudiant à sa propre à créer sa propre méthode justement à partir de tout ce concentré de sagesse et de et cet aspect organique d'un récit effectivement moi je suis d'accord avec toi je pense que c'est mieux de commencer par les fondations mais effectivement je me rappelle que je suis sortie de la lecture justement sans me dire voilà il y a une façon de faire et une seule ça m'a plutôt poussé à après à faire ma propre petite cuisine ça c'est l'idéal c'est l'idéal c'est que chacun mais moi d'ailleurs je sais pas si vous avez eu le temps de le relire mais je cite Trouby dedans oui je cite Blake Snyder je cite Mackie pourquoi parce que Trouby m'a donné des idées donc autant le créditer mais son idée de faux alliés de faux faux adversaires je trouve que c'est une super idée il y a des moi-même et je trouve Nathalie a raison la meilleure méthode c'est la méthode la petite tambouille qu'on se crée à partir des uns et des autres de son expérience etc maintenant la meilleure méthode en fait c'est quand même celle qui donne des résultats parce que si vous avez une méthode perso dont vous êtes très content mais que les résultats sont ni faits ni à faire bon c'est un peu embêtant soit changer de méthode soit changer de métier d'ailleurs Black Snyder qui a eu la même méthode que toi du moins au début c'est à dire regarder plein d'oeuvres et il lisait des scénarios lui beaucoup il était lecteur il se disait mais pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas il a analysé vraiment en chirurgical chaque film qu'il lisait pourquoi tout le monde me regarde oui je sais plus parce qu'il y a un blanc donc ça ça va être coupé au montage tu parlais de cuisine bah regardez la couverture ah ouais au début ça nous annonce la couverture qu'est-ce que c'est un chou romanesco chou romanesco est-ce que tu peux nous parler du chou romanesco Yves ? bah c'est juste un exemple assez spectaculaire de structure fractale dans la nature il y en a plein c'est l'un des exemples de structure fractale et comme je pense que le récit est une structure fractale ça me paraissait sympa pour illustrer ça tu parles beaucoup enfin tu reviens notamment dans le début de ce livre sur l'importance des règles pourquoi c'est important pour toi pourquoi ça devrait l'être pour les autres ? moi je pense qu'il y a des règles dans toutes les activités humaines et même dans la nature donc je sais que le mot règle comment dire effraie beaucoup d'artistes et d'ailleurs en général quand ils sont allergiques aux règles ils les appellent des recettes qui veut noyer le chien de son voisin l'accuse de la rage on caricature l'autre pour mieux l'enterrer non, moi j'ai pas de problème avec les règles Eugene O'Neill disait que les règles sont faites pour être tordu peut-être pas cassées mais tordu mais qu'avant de les tordre il faut les connaître je suis ravi de ce que vient de dire Nathalie mais encore une fois c'est aussi parce que à l'origine c'est vraiment conçu comme un outil pour ça va peut-être paraître un peu égoïste mais c'est vraiment pour moi pour que je puisse moi écrire et j'ai pas envie de m'enfermer dans des dogmes dans attention façon Seedfield si page 30 ton deuxième acte n'est pas démarré t'es dans la merde je trouve ça grotesque je suis ravi que Nathalie le sente parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu je veux pas quelque chose de rigide voilà de rigoureux oui de régulier au sens règle régulier et rigoureux mais pas rigide voilà des règles sans rigidité du coup voilà exactement et si ça permet de si ça comment dire suscite la créativité j'ai atteint mon but c'est l'idéal ce qui est très chouette dans l'ouvrage construire un récit c'est vraiment ces fondations dont tu parles et pour le coup c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir une méthode assez claire sur comment construire le point de départ d'un film disons voilà ce moment de travail important qui est les fondations et qui permet vraiment de pouvoir partir sereinement sur la suite donc c'est chouette merci et c'est pas une question et c'est pas une question non non parlons un petit peu d'évaluer un scénario qui est assez étonnant parce que finalement on parle peu de la lecture de scénarios notamment en France on peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'on a tous intérêt à apprendre à évaluer un scénario c'est quelque chose d'important aussi quand on écrit est-ce que Nathalie Yacine vous évaluez des scénarios régulièrement ? moi ça m'arrive oui effectivement assez régulièrement dans le cadre de concours ou parfois pour un doctoring donc oui et je pense que c'est une science qui doit aussi être enseignée c'est non seulement important pour l'industrie mais c'est aussi un formidable moyen d'apprentissage moi c'est vrai qu'à mes débuts justement je travaillais pour des associations d'auteurs et finalement évaluer le travail d'autres ça m'a beaucoup appris à améliorer ma propre écriture ça j'en suis persuadée toi Yacine ? oui tout le temps que ce soit dans des commissions que ce soit des lectures amicales mais pour un retour poussé que ce soit en vue de co-écriture ou quand on arrive à partir d'une première version il faut déjà avoir une sorte d'expertise à amener donc oui c'est super important et effectivement comme dit Nathalie c'est aussi comme ça qu'on se forme qu'on aiguise son savoir-faire donc c'est essentiel du coup Yves avons-nous intérêt à bien évaluer un scénario ? c'est pas une nécessité pour tout le monde c'est une nécessité pour les gens qui ont un pouvoir de momentané de vie ou de mort sur les projets qu'on leur fait lire les gens qui lisent dans les commissions à l'avance sur recettes dans les boîtes de prod etc ou les ateliers d'écriture ou les scripts docteurs c'est une activité humaine comme toutes les activités humaines elle peut s'apprendre elle comporte des règles et elle nécessite des compétences c'est une activité humaine que tout le monde n'est pas capable de mener correctement moi si vous me demandez de conduire une voiture automobile sur un circuit au Mans je me tue je suis pas capable j'ai pas les compétences bon il y a des gens qui et c'est une activité qui met en jeu trois langages le langage naturel langage voilà il suffit de savoir lire si vous n'êtes pas un alphabète vous savez lire un scénario mais ça met aussi deux autres langages en jeu et ces deux autres langages sont rarement maîtrisés par beaucoup de lecteurs de scénario donc c'est un donc j'ai senti ce problème là très très vite en rentrant en France et donc très vite dans la dramaturgie il y a eu cette annexe qui faisait 4-5 pages sur l'évaluation d'une pièce ou d'un scénario et puis j'ai voulu le développer c'est devenu évaluer un scénario surtout que les lecteurs de scénario ont souvent une influence sur le destin du scénario qu'ils lisent donc c'est d'autant plus important de les sensibiliser à comment appréhender cet exercice qui n'est pas simple mine de rien on peut se dire c'est simple il suffit de lire et donner son avis mais on peut aller beaucoup plus loin que ça et c'est ce qu'on découvre dans le livre justement qui donne des outils aussi pour construire son analyse et la rendre la plus digeste possible pour l'auteur qu'on a en face de soi l'outil le plus précieux c'est une valeur cardinale qui s'appelle l'authenticité l'authenticité c'est pas c'est pas l'inculture c'est pas l'objectivité et c'est pas la sincérité c'est encore autre chose l'authenticité c'est être en accord avec son ressenti profond avec son moi profond voilà c'est à dire c'est recevoir mais ça marche dans tous les domaines dans tous les arts et même dans la vie en général c'est recevoir le scénario sans a priori sans arrière-pensée sans se dire comme c'est signé machin ça va forcément être merdique ou génial ou voilà et ça ça manque gravement l'authenticité j'ai dû lire une fois le scénario d'un de mes profs et ça ça a été une expérience douloureuse c'est violent en général c'est violent mais on peut être authentique je disais que c'est pas l'inculture on peut être hyper cultivé on peut savoir d'où ça vient et être authentique ça demande un effort mais c'est possible je crois que je parle d'un je ne sais plus si je parle de huit femmes je me souviens que après avoir vu un paquet de films réalisés par Ozon j'avais un gros a priori quand j'ai abordé huit femmes et puis je me suis dit alors qu'est-ce que je fais est-ce que je vais le voir dans mon bunker un fusil à la main et puis j'attends la moindre occasion pour dire ou est-ce que je me laisse aller et puis voilà je lui donne le crédit bon j'ai pas aimé les précédents mais pourquoi pas celui-là ou sinon c'est pas la peine je perds deux heures de mon temps de ma vie j'ai réussi à être authentique alors que je savais d'où ça venait etc et je me suis régalé et bien j'étais enchanté doublement enchanté d'abord parce que j'avais passé un bon moment et parce que j'avais réussi à être authentique donc on peut être on peut être savoir d'où ça vient on peut avoir même une certaine culture et être authentique c'est possible pas besoin d'être un débile mental pour être authentique alors à la lecture de tes livres Yves il y a quelque chose qui revient assez régulièrement c'est le fait que certains cinéastes font passer le récit pour quelque chose de négligeable face aux images est-ce que c'est un peu ton combat personnel oh c'est pas un combat c'est juste que j'ai l'impression que de même qu'il y a des idiots utiles de l'islamisme ou du stalinisme ou du maoïsme il y a des idiots utiles de la politique des auteurs des gens qui sont fixés sur cette politique qui date pas de la nouvelle vague mais qui date des années 20 de Théodore Adorno Elifor et compagnie comme d'autres sont fixés au stade annal et donc c'est un peu triste ça fait beaucoup de tort vous savez que je comprends d'où ça vient c'est encore c'est historique en 1920 Elifor qui était un critique d'art célèbre critique d'art et quelques autres Adorno et d'autres décrètent que le cinéma est un art d'accord avec un grand A comme les beaux-arts n'est-ce pas et je leur donne raison c'est un art comme la peinture comme la musique comme le roman et à partir du moment où c'est un art il faut un artiste et de préférence tout seul comme le roman comme la musique comme la peinture voilà les tournesols il y a un seul auteur c'est Van Gogh il n'y en a pas à 40 000 manque de peau le cinéma c'est un art de collaboration voilà et ça vous pouvez les faits sont têtus vous pouvez dire tout ce que vous voudrez c'est un art de collaboration et je dis bien de collaboration pas collectif de collaboration ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a plusieurs auteurs contrairement à la peinture contrairement au roman contrairement à la musique il y a plusieurs auteurs voilà je suis désolé ça défrise beaucoup mais c'est comme ça et c'est la loi ce que je viens de vous dire c'est à mon avis une réalité artistique et humaine mais c'est aussi une réalité légale si vous ouvrez le code de la propriété intellectuelle qui est une loi française qui date des années 50 je crois il y a marqué et considéré je vous le cite quasiment de mémoire et considéré comme auteur d'une oeuvre audiovisuelle créée en collaboration et il y a la liste le dialoguiste le scénariste l'auteur du roman si c'est une adaptation le réalisateur et le compositeur voilà c'est comme ça on peut dire qu'il y a des lois qui méritent d'être modifiées moi je suis déjà allé voir mon député pour lui demander de changer une loi ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs mais si les cinéastes je ne sais pas le bureau de la SACD ou du CNC considère que le code de la propriété intellectuelle n'est pas juste qu'on demande à ce qu'il soit changé mais pour l'instant la loi nous dit que le cinéma et la télévision sont des arts de collaboration c'est à dire qu'une oeuvre un téléfilm une série un film ont plusieurs auteurs voilà c'est comme ça donc vous n'avez pas le droit de dire un air de famille c'est un film de Cédric Clapiche c'est illégal c'est humainement dégueulasse et c'est artistiquement faux vous avez le droit de dire un air de famille est un film réalisé par Cédric Clapiche ou un air de famille est un film de Cédric Clapiche Agnès Jaoui Jean-Pierre Bacry et Philippe Edel le compositeur voilà c'est la loi et pourtant des un film deux il y en a à l'appel chaque semaine partout dans les journaux partout sur les affiches et sur les affiches ils vont te je le retrouve en ce moment sur la chaîne Youtube du clown et l'enfant dans des pastilles que tu animes qui ça s'appelle Adds Off to the Screenwriter est-ce que c'est je le dis bien ? non t'as oublié pardon Adds Off to the Screenwriters parce qu'il y en a plusieurs tout à fait tu peux nous en parler un petit peu pourquoi l'idée pourquoi tu fais ça pour quelle c'est une idée que j'ai eue avec un avec Jean-Pierre Moreau qui était producteur d'émissions de flux qui produisait le grand journal à une époque pour Canal Plus il y a 5-6 ans je ne sais plus et je ne sais plus comment on en a parlé comment on est venu à en parler il m'a proposé de faire ça et on a fait trois pilotes en français et ça s'appelait Chapeau les scénaristes et on a fait le tour de tous les diffuseurs possibles de France et ils ont tous dit non Arte France 5 Canal Ciné Cinéma Orange France 3 tout le monde a dit non bon ok et puis arrive internet Youtube etc et j'ai eu envie de le reprendre et puis et j'ai cette fois-ci je l'ai fait en anglais voilà mais c'est sous-titré en français ouais c'est chouette je ne sais pas si vous avez vu Yassine Nathalie oui absolument oui ça reprend des idées des points de dramaturgie ça les illustre avec des exemples souvent des films français d'ailleurs il y a des films français il y a de tout là j'en ai je m'en prépare un parce qu'il y en a d'autres de prévus avec un film chinois il y a oui oui il y a de tout en fait mon drame avec la dramaturgie c'est que je parle d'un art qui est quand même essentiellement fait pour être vu bon il y a la dramaturgie radiophonique mais globalement la bande dessinée le théâtre le cinéma la télévision sont des arts de l'image et le drame de la dramaturgie c'est que je les décris ces images je les montre pas alors à un moment je me disais je devrais le vendre avec une collection de DVD où à chaque fois que je donne un exemple bing je mets l'extrait dans le DVD bon j'y ai pensé il y a 15 ans et puis c'était pour des raisons de droits totalement inenvisageables et maintenant il y a Youtube et puis il y a cette loi qui s'appelle droit de citation droit de citation et qui permet de montrer des petits extraits sans devoir payer ou sans être pénalisé et donc je peux faire ça maintenant alors je n'illustrerai pas les mille exemples de la dramaturgie mais bon c'est ton combat du coup oui il y a de quoi faire il y a de quoi faire une quatrième vie pour clôturer juste cette partie sur les livres et notamment la dramaturgie j'aimerais bien que tu nous lises s'il te plaît juste le petit préambule sur ce premier jet qui est très parlant ah bon alors c'est donc le préambule du premier jet de la dramaturgie qui fait 8 pages et demie qui est polycopié enfin non qui est imprimé avec une imprimante matricielle à aiguilles vous êtes trop jeune vous n'avez pas connu je fais beaucoup ça préambule toutes les règles tous les outils qui sont présentés ici après valent pour n'importe quelle oeuvre dramatique quelle que soit sa durée 2 minutes ou 2 heures bon ça va c'est pas trop compromettant c'est un bon début alors continuons de parler de la dramaturgie mais la dramaturgie en général la vraie la vraie déjà c'est quoi la dramaturgie quelqu'un aurait une définition ou sa définition peut-être chacun la vôtre chacun la sienne Nathalie réfléchit moi je dirais que c'est c'est justement une manière d'organiser d'organiser toute cette énergie créatrice nécessaire pour donner naissance à un film à une pièce à on va dire à un récit structuré c'est très joli ça me va c'est pas mal Yacine je crois qu'il dort encore il finit sa nuit je serais très content de lire la définition du dictionnaire parce que j'ai pas la définition exacte en tête je serais curieux de la connaître je pense que ça veut dire plusieurs choses ça veut dire la représentation d'une action humaine drama ça veut dire action en grec je crois donc c'est déjà ça et puis ensuite c'est toutes les techniques qui permettent ça qui permettent de représenter une action humaine et tout ça c'est compatible avec ce que vient de dire Nathalie est-ce que l'un d'entre vous connaît un peu l'histoire de la dramaturgie tu parlais d'Aristote tout à l'heure Yves est-ce que c'est lui qui a posé les bases déjà de la dramaturgie oui mais moi je je pense ardemment que la dramaturgie préexiste au théâtre donc d'ailleurs on le voit en ce moment il y a un feuilleton Pénélope Fillon qui est fabuleux il n'y a pas que celui-là avec des rebondissements des coups de théâtre et puis il y a un mystère aussi dont on attend l'éclaircissement est-ce qu'il y a eu un emploi fictif ou pas enfin bref il y a du suspense il y a du c'est génial et la vie les infos c'est bourré de dramaturgie j'imagine qu'elle est née avec le langage la dramaturgie puisque à partir du moment où il a fallu raconter relater un événement ça nécessite quand même de structurer un minimum la chose avant le théâtre il y avait les rituels religieux où les prêtres de toutes sortes indiens chinois occidentaux africains représentaient des fonctions naturelles la germination le soleil enfin bon etc et il y avait déjà de la dramaturgie là-dedans mais d'ailleurs quand vous regardez un documentaire animalier vous voyez des petites tortues qui éclosent 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 qui naissent vous voyez je suis meilleur en dramaturgie qu'en littérature qui naissent au sommet de la plage et qui descendent laborieusement toute la plage sur le sable pour rentrer dans l'eau et que les coyotes les goélands tous les prédateurs en profitent pour les croquer excusez-moi mais il y a de la dramaturgie que de conflits sur cette plage il y a du conflit il y a du suspense et ça c'était même avant le langage c'était dès que la vie apparaît il y a de la dramaturgie après bon là c'est plutôt par déduction et tout ça et presque par souvenir mais je pense que dans la dramaturgie il y a énormément cette notion simplement d'un récit en trois temps début milieu fin qui est presque la forme naturelle du récit ou de l'expression de la pensée et il y a les notions d'unité aussi les fameuses unités d'Aristote etc voilà c'est comment un récit en trois temps te permet de communiquer une idée ou de suivre un trajet en particulier ou de répondre à une question dramatique voilà moi c'est presque par définition je me fabrique ma propre définition de la dramaturgie très bien tu as le droit aussi quand on lit ou quand on s'intéresse à la dramaturgie on se rend compte qu'il y a un vrai jeu qui se construit entre l'auteur et le spectateur c'est comme si les deux étaient indissociables pourquoi finalement pourquoi ça marche comme ça je suis désolé avec mes questions questions philosophiques parce que je pense que quand on quand on écrit un récit que ce soit d'ailleurs un roman ou un récit destiné à être mis en image on a quand même envie de le partager de le partager avec une audience ou un lecteur donc à partir de là on je pense que même si on l'idée initiale est peut-être là pour nous faire plaisir à nous je pense que c'est très enfin c'est très difficile en tout cas très dangereux de se lancer dans le processus de narration en oubliant que justement on va livrer ce récit pour faire plaisir pour susciter des émotions pour surprendre pour faire pleurer j'en sais rien faire rire une audience donc à partir de là on est obligé aussi de mettre en oeuvre des mécanismes pour que pour pouvoir susciter aussi ces réactions chez le dessinataire de ce récit je sais pas vous mais l'un de mes plus grands plaisirs quand je disais tout à l'heure que j'adorais il était une fois que j'adorais qu'on me raconte une histoire l'un de mes plus grands plaisirs quand on me raconte une histoire c'est de m'identifier à un personnage je sais pas j'ai pas analysé pourquoi je trouve ça aussi jouissif mais je sais que quand j'ai pas ça parce qu'il y a plusieurs trop de supports d'identification possibles ou parce qu'il y a pas assez de conflits ou enfin pour diverses raisons techniques quand il y a pas d'identification alors si ça peut être ça c'est parce que je participe je sens que je participe pas je sens même peut-être que l'auteur je l'emmerde quoi tout juste il me dit pas tiens assieds-toi dans ton coin et fous-moi la paix laisse-moi faire ma tambouille tranquille paye ta place d'abord ouais après avoir bien payé ta place il me demande pas de participer il y a pas d'échange en fait c'est voilà or la dramaturgie c'est du tango ça se joue à deux s'il y a pas avec le protagoniste comme intermédiaire mais c'est bien entre comme dans tous les arts entre l'auteur et le récepteur Yassine toi tu as écrit et réalisé un documentaire sur Jean Orange qui s'appelle Jean Orange écrivain de cinéma mais il y avait pas vraiment de dramaturgie du moins l'ouvrage à l'époque est-ce que tu sais un petit peu comment on y travaillait ? oui bien sûr comme disait Yves Jean Orange pour ceux qui est-ce que tu peux rappeler un peu ses oeuvres Ah oui bah Jean Orange grand scénariste français des années 40 à 80 il a travaillé avec énormément de gens rien que les références Hôtel du Nord L'Auberge Rouge Notre-Dame de Paris Il a traversé de Paris Les 4 premiers Taverniers Jeux Interdits enfin voilà à peu près à peu près une centaine de films tournés à l'époque on dit dans les années 50 le premier français à avoir eu un Oscar c'était pour Jeux Interdits à l'époque et qui est vraiment structurant dans l'histoire du scénario à la française parce qu'il a été un des premiers scénaristes stars avec Pierre Bost et il a été pris pour cible par Truffaut dans le fameux article Une certaine tendance du cinéma français en 54 contre le règne de ses auteurs stars comme Jansson Spac Orange mais Orange était vraiment la tête de Turc c'est-à-dire que quand on regarde l'article il y a sa photo il y a sa photo en gros et puis son nom revient énormément et dans le duo Orange chez Bost il accuse un peu Bost d'être aux ordres d'Orange et d'être que Orange est vraiment celui qui a perverti le duo et tout ça donc voilà vraiment personnalité structurante dans l'histoire du scénario à la française et ce qui est intéressant c'est la longévité de sa carrière puisqu'à partir de 72 il commence à travailler avec Tavernier ils font 4 films ensemble il a 3 Césars il retravaille avec d'autres gens et après le décès de Pierre Bost son écriture se libère un peu c'est quelqu'un qui vient du surréalisme à la base et donc il a une sorte de remontée de sa jeunesse surréaliste dans ses dernières oeuvres donc c'est vraiment une oeuvre qui a été fascinante à explorer avec mon co-auteur Alexandre Hilaire et ce qui est intéressant avec Jean Orange c'est qu'il est né en même temps que le cinéma à peu de choses près le cinéma donc c'est 95 1995 Jean Orange c'est 1903 donc c'est vraiment une génération à laquelle je je me sens très proche à ce niveau là qui par définition n'a pas pu être cinéphile voilà bien entendu il a grandi avec le cinéma il était fan de Buster Keaton il voulait devenir gagman son premier envoi de scénario c'était à Buster Keaton il proposait des gags puis ensuite il a été repéré par Cocteau et tout ça mais du coup par définition ces exemples ces modèles ne pouvaient pas être le cinéma donc ça pouvait pas être un cinéma qui se nourrit de cinéma et la plupart du temps il se nourrissait de dramaturgie de dramaturgie donc de théâtre et de littérature c'était un véritable fou de littérature en général quand il avait une idée apparemment c'est selon les témoignages de chacun Alain Rioux Tavernier etc c'était ah oui c'est comme dans Le Rouge et le Noir quand Julien fait aussi etc et du coup par exemple ce que Yves disait sur Weber c'est que c'est des gens qui ont une telle culture une telle culture classique un tel savoir-faire que malgré tout ça irrigue leur façon de penser et voilà Orange n'avait pas lu Sidfield Orange n'avait pas lu la dramaturgie mais quand on lit son travail ou quand on lit ses entretiens il s'était forgé ses propres règles du récit à partir de ce qu'il avait pu aimer et il a fini sans jamais verser dans les généralités ou dans les principes mais il a fini par par forcément se créer tout son nuage de 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 principes et de et de questionnements qu'il guidait dans l'écriture d'un scénario et c'est pour ça que c'est fascinant parce que du coup c'est une théorie qui est qui se crée après la pratique et ça a vraiment été fascinant en lisant ses textes notamment il a écrit beaucoup de d'adaptations littéraires donc comment trouver des des pivots dramatiques comment transformer le rouge et le noir la traversée de Paris etc. à plein de niveaux comment transformer un matériel littéraire en en fiction dramatique entre guillemets voilà il s'est trouvé entre guillemets soit ses recettes soit ses repères et c'est et c'est vraiment fascinant maintenant il faut rajouter que en 1920 il y avait déjà la poétique d'Aristote il y avait l'art poétique de Boileau il y avait en fait d'ailleurs c'est assez fascinant qu'on s'intéresse à au poétique en fait c'est à dire à ses traités sur l'art du théâtre on se rend compte que beaucoup de de dramaturges même Aristote n'a jamais écrit une pièce de théâtre c'était un philosophe mais et Boileau non plus je crois pas mais Molière a écrit sur son art il a même fait une pièce deux pièces l'impromptu de Versailles et la critique de l'école des femmes sur son art Corneille Racine ont écrit sur leur art quand on lit leur préface alors bien sûr ils ont plus écrit de pièces que de traités et de théories mais ils ont écrit sur leur leur activité le premier placet du Tartuffe parle de la comédie la préface de Bérénice de Racine parle de théâtre Diderot Victor Hugo Arthur Miller a écrit immense dramaturge américain a écrit des textes passionnants sur le théâtre et Georges Bernard Shaw c'est probablement le plus bel exemple moi j'ai l'intégrale de Georges Bernard Shaw et le bouquin de ses préfaces est quasiment aussi épais que le bouquin de ses pièces et c'est passionnant donc peut-être que Orange avait alors en effet j'aime beaucoup cette notion qu'il ne pouvait pas être cinéphile je trouve ça très joli mais en revanche il pouvait être théâtrophile il pouvait avoir lu Boileau Boileau moi je recommande Aristote et Boileau c'est fascinant d'ailleurs de voir que Aristote c'est quoi 370 avant Jésus-Christ chose comme ça je crois il parle déjà du spectaculaire il dit déjà que le spectaculaire c'est un peu cheap et que ça vaut pas une vraie construction narrative il parle de trucs qui sont encore d'actualité c'est fascinant qui sont as-been depuis plus de 2000 ans c'est super oui bah enfin on va dire ça au studio hollywoodien parce que reliser Aristote Yacine ouais juste pour rebondir c'est vrai qu'en France on a quand même une chance dans notre histoire qui est cette grande vague de l'art dit classique notamment dans le théâtre avec les trois unités les trois actes la fameuse phrase de Boileau quand un jour en un lieu un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli qui sont vraiment des tu connais bien tes classiques grand fan de Molière non non et qui ont aussi énormément structuré énormément d'oeuvres classiques par définition et voilà et je pense que ça irrigue aussi notre tradition de pensée et une certaine façon pour certaines personnes jusqu'à la politique des auteurs une certaine façon de concevoir le récit en parlant des oranges et toute cette première vague d'auteurs de cinéma est-ce qu'il y a de différence entre la dramaturgie et la structure ? bah oui la structure c'est une partie seulement de la dramaturgie il y a une différence aussi entre la structure et la construction moi je dirais que la dramaturgie c'est plus synonyme de construction construction c'est c'est l'ensemble c'est construire les personnages construire la structure tout jusqu'au dialogue la structure bah c'est la structure quoi c'est les trois actes début, milieu, fin etc c'est immuable c'est début, milieu, fin ? bah sauf quand on met la fin au début et le début à la fin mais quand on fait ce qu'on appelle de la déconstruction moi sur la déconstruction je suis très partagé je trouve que d'abord avant de construire avant de déconstruire il faut il faut avoir construit il faut avoir quelque chose à déconstruire donc il faut construire quelque chose et puis parfois je trouve que c'est gratuit parfois je trouve ça totalement légitime dans Memento par exemple aller à l'envers c'est archi légitime quand on raconte l'histoire d'un type qui a une perte de mémoire immédiate je trouve que c'est d'une intelligence folle il y a d'autres exemples où ça me paraît au moins légitime ce qui est fascinant c'est un film comme 21 grammes écrit par Guillermo Arriaga qui est vraiment le film le plus déconstruit du monde à mon avis imaginez pour avoir pour ceux qui l'ont pas vu on prend 60 scènes dans l'ordre toute une histoire 60 scènes en gros il y a un accident de voiture qui affecte trois personnes le chauffard la veuve de la victime et puis le type qui va se faire transplanter l'un des organes de la victime ça c'est l'incident déclencheur et puis on va suivre ces trois personnes donc vous avez un récit dans l'ordre on va dire 60 scènes par exemple et Arriaga qu'est-ce qu'il fait il découpe chacune de ces scènes en 5 morceaux on va dire à peu près ou 6 ou 7 ou 8 je sais plus ou 3 donc il se retrouve avec 300 morceaux il les met dans un chapeau il mélange et il tire au sort et il dit voilà alors je tire alors là j'ai le bout de la scène 32 allez je mets en 1 et je tire une autre une autre scène là j'ai le bout de la scène 3 le bout 3 B je mets en 2 etc etc et ça donne un puzzle totalement éclaté c'est un exercice à voir c'est un exercice intellectuel bon il faut être en forme il faut pas c'est ça c'est le problème des films intellectuels comme ça il faut être en forme il faut quand même être dans les bonnes conditions mais c'est une expérience unique passionnante et alors ce qui est fabuleux c'est que si on regarde bien l'essentiel de l'incident déclencheur se trouve au bout de 15 minutes de film et l'essentiel du climax se trouve à 5 minutes de la fin donc en fait si on regarde bien même 21 grammes qui est le truc le plus puzzle au monde je vais t'exposer façon puzzle et bien il est quand même structuré en 3 actes avec un incident déclencheur un premier acte deuxième acte un climax et un troisième acte donc dur d'y échapper alors non si on aurait pu échapper mais honnêtement Ariaga aurait très bien pu faire ce que je viens de décrire parce que je pense qu'en fait il a un petit peu construit il a mis un peu d'hémisphère gauche dans ses giclées de sang mais c'est allusion à oui parce que c'est allusion à un mot d'un journaliste sportif américain un mot qui est très connu aux Etats-Unis un type qui s'appelait Red Smith et qui disait écrire c'est facile donc là on est dans les années 50 à peu près je crois écrire c'est facile il suffit de s'asseoir à sa machine et de s'ouvrir une veine c'est joli sauf que moi je dis à monsieur Red Smith à mon avis ça ne suffit pas il faut aussi canaliser les giclées de sang on ne peut pas se contenter d'avoir des tâches partout et après il faut nettoyer il faut nettoyer non certains endroits on laisse d'autres coaguler d'autres on nettoie mais bon on peut imaginer Ariaga aurait très bien pu je ne pense pas qu'il ait écrit avec le chapeau mais il aurait très bien pu faire ça se retrouver avec 300 ou 350 bouts de scène dans un désordre total absolu mais à mon avis il nous aurait décroché et il a dû sentir que voilà si on voulait suivre un petit peu quand même non seulement il fallait qu'on soit en forme mais il fallait que lui fasse un petit effort peut-être pour mettre l'incident déclencheur au début et le climax à la fin alors on parle de climax d'incident déclencheur de technique voilà de technique on a parlé de règles aussi de ficelles vous Yacine Nathalie est-ce que est-ce que c'est important pour vous de respecter des règles d'avoir recours à certaines ficelles oui c'est vrai que comme je disais tout à l'heure au fil des ans je me suis quand même fait ma petite cuisine perso même si c'est pas non plus elle est pas figée dans le marbre c'est vrai qu'elle va évoluer aussi en fonction de avec qui je collabore mais effectivement je me rends compte que oui c'est même mon cerveau s'est organisé je pense d'une certaine manière au fil des ans ce qui fait que peu ou prou ça se passe de la même façon je pense d'un récit à un autre et même finalement d'un support à un autre puisque j'écris aussi des romans et je me suis rendu compte que l'écriture de scénarios avait quand même pas mal fait évoluer ma manière d'écrire aussi d'autres textes des textes un peu plus littéraires justement dans la structure même dans la genèse finalement dans les prémices des histoires dans les fondations voilà et justement ces fondations moi c'est vraiment l'étape qui prend le plus de temps en ce qui me concerne que je ne apprête jamais c'est vraiment Yves aussi tu confirmes ça dans ton ouvrage c'est un moment qui prend du temps il faut prendre le temps de le faire quitte à laisser un peu reposer oui bien sûr les fondations telles que je les propose ça prend trois pages trois pages la secrétaire du producteur elle tape ça en dix minutes mais ça peut à créer à réécrire il y a une autre citation de Boileau que j'aime beaucoup c'est on va vous laisser tous les deux on va se balancer on va faire un battle un clash des citations oh dis oh ratez-vous lentement et sans perdre courage vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage Yacine Yacine c'est à toi là tu viens me le rendre c'est le moment de te lâcher le mec est à toi et donc bref attends attends excusez-moi Yacine et donc sur les fondations tu la gardes ces trois pages de fondations qui sont tellement capitales elles méritent d'être remises vingt fois sur le métier oui donc pour les outils de la dramaturgie ou pour les recettes c'était la question précédente en fait c'est une sorte de boîte à outils on met des choses au fil de son parcours artistique on met des choses dedans il y a eu la dramaturgie j'ai beaucoup aimé même si je sais qu'il est accusé d'être rigide j'aime beaucoup Seedfield certaines éditions de Seedfield notamment sur la construction de personnages j'ai enfin compris à quoi pouvait servir une biographie de personnages avec Seedfield dans une de ses éditions voilà petit à petit on emmagasine des choses et le but c'est de les intégrer et de plus trop y penser mais d'avoir une sorte de de boussole quand on écrit voilà de se créer son savoir-faire et de savoir quand on quand on sort volontairement des lignes quand on est complètement paumé ou pas c'est le plus important et d'apprendre à savoir ce qui marche pour nous aussi tu parlais de tambouille voilà petit à petit on se forge sa propre méthode mais ce qui peut être super utile quand on est scénariste en France et qu'on est dans la au pays de la politique des auteurs et qu'on travaille avec des réalisateurs qui ne sont pas chargés d'être pourvoyeurs de récits mais d'images non mais qui sont pourvoyeurs de propos d'images d'intentions de poésie de plein de choses mais pas forcément de dramaturgie c'est vraiment bien d'avoir intégré des règles et d'y croire pour pouvoir les transmettre et pour pouvoir ensuite cadrer le travail ça c'est super important si on n'y croit pas soi-même et si on ne les maîtrise pas soi-même on ne peut pas les transmettre à son co-auteur très juste et du coup c'est super important d'avoir ces outils-là alors on parle de fondation mais finalement on n'a toujours pas dit qu'est-ce que contiennent ces fondations du coup on va aborder la technique pure alors une fondation ça vient déjà sur a priori un personnage on va tous être d'accord là-dessus est-ce que tu peux nous parler un peu du personnage qu'est-ce que c'est qu'un personnage finalement un personnage c'est un être fictif qui a un objectif s'il n'y a pas d'objectif c'est un ectoplasme alors après des objectifs il peut en avoir des conscients des inconscients il peut avoir un besoin plus qu'un objectif un besoin de se transformer etc mais s'il n'a pas d'objectif c'est juste une marionnette alors c'est un personnage puisque c'est un être de fiction mais c'est voilà c'est un personnage en 2D on va dire il y a dans toute l'oeuvre de Weber moi je suis un grand admirateur de l'artisanat de Francis Weber maintenant il y a des scénarios qu'il a écrits que je trouve moins réussis que d'autres j'ai aussi des réserves et je trouve que ces personnages féminins sont souvent plats faibles Francis si tu m'entends n'espère zappe cette partie là et non mais il le sait j'en ai déjà parlé et il peut écouter le podcast qu'on a fait le mois dernier sur l'écriture au féminin justement ah oui et il y a quand même il y a deux personnages dans toute l'oeuvre de Weber il y a deux il y a vraiment des potiches franchement elles s'appellent toutes Christine mais certaines sont bon non c'est vrai en plus toutes les femmes s'appellent Christine tous les protagonistes s'appellent Perrin ou Pignon et toutes les femmes s'appellent Christine chez Weber mais il y en a deux qui sont formidables deux très 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 beaux personnages féminins chez Weber et à mon avis les deux seuls c'est dans Les Compères le personnage joué par Annie Dupéret alors même si elle ne sert enfin on ne la voit elle n'existe plus exactement que dans le premier acte et elle a un objectif qui est de retrouver son fils adolescent en fugueur c'est elle qui va manipuler Lucas et Pignon pour leur dire qu'ils sont le père de l'enfant et les pousser parce que son mari n'a pas les épaules et les pousser à aller le chercher et elle a du caractère voilà elle existe vraiment et elle a un objectif et le deuxième encore plus beau personnage féminin chez Weber c'est Christine toujours jouée par Miu Miu dans On aura tout vu On aura tout vu le protagoniste c'est Perrin joué par Pierre Richard son objectif c'est de faire un film un premier film et malheureusement il a une histoire une belle histoire romantique et le seul producteur qu'il a trouvé pour produire sa belle histoire romantique c'est un type qui s'appelle Morlock qui est joué par Jean-Pierre Mariel et qui est producteur de porno et dont la philosophie c'est 89 minutes de cul une minute de psychologie donc on voit le niveau et Christine dit à François Perrin dès le début elle lui dit tu vas te perdre t'as mis trois mois à me dire que tu m'aimais t'es un type sensible t'es un type tu vas te perdre dans ce film là et elle a raison c'est à dire qu'elle joue en plus le personnage de contradicteur raisonnable c'est un personnage très très important dans beaucoup d'oeuvres on lui donne raison et on attend que Perrin comprenne enfin sa douleur pour abandonner cette aventure hasardeuse si vous avez vu le film je peux vous dire qu'elle paye de sa personne très très beau personnage et bah super on regardera ça donc pour revenir sur la technique de la dramaturgie on vient d'évoquer le personnage donc il doit pas être un être qui doit être meu meu par quelque chose je me trompe non mu voilà il doit être mu à moi de faire des problèmes de grammaire c'est la vache meu meu c'est la vache le problème c'est que c'est bien qu'il soit mu par quelque chose et c'est encore mieux si le scénariste l'empêche d'atteindre ce qu'il veut alors comment ça se passe on utilise des obstacles bien souvent pour empêcher le personnage d'atteindre son objectif du coup on parle de conflit en quoi c'est important et pourquoi il faut en faire Nathalie le conflit et l'obstacle sont nécessaires tout simplement pour qu'il se passe quelque chose c'est vrai que l'histoire d'un personnage qui est très heureux qui a tout ce qu'il veut et pour qu'il tout va bien ça serait juste chiantissime à l'écran maintenant en ce qui concerne justement cette dynamique comme ça d'objectifs et d'obstacles moi je trouve que ce qui est vraiment très intéressant et qui n'est pas finalement pas toujours le cas dans de nombreux scénarios c'est quand ça vient aussi de la caractérisation du personnage c'est-à-dire comme disait Yves tout à l'heure quand c'est un obstacle interne quand ça répond à une faille quand ça répond finalement à une mauvaise foi du personnage obstacle interne donc qui vient du personnage c'est-à-dire qu'en fait il a en lui-même finalement des composantes qui l'empêchent d'atteindre cet objectif ou qui lui complique la tâche ou qui lui complique aussi ses relations avec les autres personnages de l'histoire par exemple je voudrais être président de la république bon et puis les obstacles externes c'est mes concurrents parce que j'ai des gens d'autres gens qui veulent aussi être prêts etc il y a voilà on crève mes pneus enfin c'est des obstacles externes c'est pas très intéressant mais si ma femme je lui ai offert un emploi fictif par exemple là on a un obstacle interne pourquoi finalement c'est un obstacle interne parce qu'en fait c'est un obstacle qui est généré par le protagoniste lui-même qui vient directement ou indirectement du protagoniste lui-même et c'est pourquoi en fait c'est si passionnant à mon avis c'est parce que dans la vie de tous les jours on a beaucoup à faire à ces obstacles nous-mêmes internes ou d'origine interne et non seulement on vit des conflits dont on est à l'origine qu'on a du fait de nos névroses du fait de nos croyances du fait de plein de choses et non seulement ça mais c'est quasiment les seuls obstacles sur lesquels on a un peu de pouvoir et comme le récit a entre autres pour fonction de nous indiquer la voie pour grandir nous montrer ce que Hamlet ou Phil Connors fait de son obstacle interne ça peut peut-être nous aider nous spectateurs avec nos propres obstacles internes voilà je crois l'intérêt ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur le personnage c'est que ça doit être aussi un vecteur d'identification et qu'effectivement pour qu'on soit impliqué en tant que spectateur dans sa quête effectivement il faut qu'on soit aussi qu'on se reconnaisse finalement dans ses failles et dans ses obstacles quand c'est externe c'est toujours plus artificiel en définitive anecdotique c'est pas ça qu'on va retenir dans un film réussi quand on quitte la salle avec un film nous parle c'est beaucoup plus pour des questions humaines finalement que des anecdotes du récit c'est pour ça que l'exemple de Tintin en Amérique m'avait tant marqué non mais parce que c'est pris à l'extrême du pur obstacle externe sans aucune caractérisation du personnage c'est du pur mouvement mais qui ne mène à rien et qui ne résonne absolument pas c'est tout l'inverse de François Fillon qui est dans une contradiction interne extrêmement puissante à croire à fond à une politique de rigueur et qui est pris entre ses propres principes ma famille et la nation et qui tente de se trouver une ligne de conduite par rapport à ça c'est pour ça que en l'état ce scandale entre guillemets il est fascinant ou pour revenir à mon copain Molière le misanthrope c'est magnifique parce que son principal obstacle pour aller vers la femme qu'il aime c'est sa propre misanthropie et donc j'aime une femme mais elle elle aime les autres et moi j'aime pas les autres et du coup je passe d'un pied à l'autre pendant les cinq actes ça c'est magnifique parce que c'est une tempête sous un crâne et d'un certain côté tout ce qui résonne dans la pièce c'est juste l'expression de ce conflit interne donc c'est magnifique alors quand un personnage veut quelque chose c'est bien qu'il soit motivé ça s'appelle les enjeux est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pourquoi c'est important que le personnage ait des enjeux vous avez deux heures je dirais une interrogation parce que c'est ce qui rend aussi l'objectif fabuleux si on sent pas à quel point c'est vital pour le personnage d'atteindre ce but on perd aussi notre intérêt pour l'histoire tout simplement pourquoi faire un film pour un truc où il n'y a pas de problème voilà pour un truc complètement commun même si finalement cet objectif en tant que tel peut nous sembler dérisoire à nous en tant qu'individu si pour le personnage c'est vraiment une affaire de vie ou de mort d'accomplissement ça devient aussi important pour nous spectateurs ça crée un suspense ça crée une urgence une empathie une empathie effectivement une émotion même si à la base je pense par exemple à Little Miss Sunshine où c'est assez marrant parce qu'en plus l'objectif en fait il est perdu d'avance cette petite fille effectivement qui s'embarque dans ce concours de beauté on sait dès le départ qu'elle ne peut pas gagner sur aucune planète elle ne correspond pas aux critères esthétiques son numéro est bizarre enfin bon donc on se dit mais c'est quand même terrible c'est une gamine qui part au casse-pipe ça va ruiner sa vie ça va l'anéantir psychologiquement on va lui rire au nez et en fait c'est ça qui est génial c'est que effectivement elle va perdre parce que c'était évident dis pas tout dis pas tout mais ça se fait de façon c'est génial elle va peut-être perdre elle va peut-être perdre en tout cas c'est le parcours qui est intéressant et c'est justement toute l'énergie qui est déployée aussi par son entourage pour l'accompagner dans ce truc dans ce truc dingue c'est une leçon d'humanité incroyable Yves est-ce que tu as un conseil pour montrer les enjeux ? tu en parles un peu dans la dramaturgie c'est bien de savoir ce qui motive le personnage mais après la difficulté c'est de le montrer non c'est pas tellement ça me paraît pas si difficile que ça si l'enjeu est pas clair parce qu'il y a des enjeux qui sont universels quelqu'un qui à qui on vole sa bicyclette et ça lui sert à aller au boulot bon il a pour objectif de retrouver sa bicyclette et il n'y a pas besoin d'expliquer le volant de bicyclette pourquoi c'est si important mais quand c'est pas évident oui je suggère de faire carrément une scène d'enjeu dans Hats of the Screenwriters je donne l'exemple de la GAN je sais plus quel numéro c'est les gens retrouveront où il y a carrément trois scènes d'enjeu où ils expliquent bien l'importance de gagner ce match de cricket contre l'armée britannique comme le disait Nathalie l'enjeu c'est un facteur d'empathie ça renforce l'identification c'est marrant parce que j'ai évolué sur la question de l'enjeu j'en parlais au début donc il y a en 94 mais assez peu finalement oui je disais c'est important et plus ça va plus je vois en plus à quel point je m'ennuie quand il n'y a pas d'enjeu dans un récit et plus j'insiste sur cette question là et je trouve que c'est quasiment aussi important que le conflit ou des éléments comme ça super on parlait aussi d'outil dramatique tout à l'heure toi Adrien je sais que t'es je subis que tu es fan du time lock oui il y a toujours il y a toujours une histoire de minutes et d'échéance t'essaies toujours de caser des trucs c'est ton outil préféré c'est mon outil préféré voilà ah l'urgence l'urgence ouais pourquoi tu t'es allongé pour savoir je prends 150 euros de l'heure c'est moi qui devrais encaisser dès que je peux j'en mets pourquoi bonne question mais moi je peux je peux te dire pourquoi mais oui je pense que tu as la réponse analyse en direct il y a une une probabilité que tu sais que quand les les enfants sont élevés souvent ils reçoivent des injonctions parentales qui sont au nombre de cinq qui sont inconscientes et qui sont soit fort soit parfait fais des efforts j'ai oublié la quatrième et la dernière c'est dépêche-toi et on se retrouve à l'âge adulte avec dans le crâne l'une ou deux une ou deux de ces injonctions parentales inconscientes et on essaye de s'y conformer si on a eu soit parfait pendant son enfance on va être perfectionniste et on va faire chier tout le monde et soi-même aussi etc et je parie que tu as eu dépêche-toi il y a des chances Adrien dépêche-toi va à l'école non non dépêche-toi pour le coup le timelock c'est un outil très efficace alors du coup c'est plutôt une bonne nouvelle au final parce que ça me sert beaucoup je sais pas est-ce que vous vous avez des outils un peu favoris comme ça ou des choses que vous aimez beaucoup utiliser l'ironie dramatique par exemple ah bah oui l'ironie dramatique de toute façon elle est vraiment intrinsèque un récit c'est quand même très très nécessaire on peut passer à côté ouais on peut passer à côté on peut faire beaucoup de mystères mais c'est vrai moi c'est plus insidieux mais je travaille beaucoup avec le sous-texte en fait j'aime beaucoup les scénarios c'est une forme d'ironie dramatique mais où finalement le spectateur comprend beaucoup mieux on va dire les failles et le fonctionnement des personnages que les autres personnages avec qui il s'agit donc ça c'est vrai que c'est c'est un petit peu mon dada à moi on va dire ça serait ça j'ai pas d'outil particulier c'est plutôt encore une fois des lubies ou des questions ou des choses auxquelles on tient par exemple puisqu'on parle des personnages plus le temps passe plus je me dis que ce qui est important et ce qui va déterminer la trajectoire d'un personnage au cours du récit c'est la manière dont il préexiste au récit et la manière dont il est censé poursuivre sa vie après et d'un certain côté c'est comment un personnage est pris en tenaille entre deux hors champs qu'on ne voit pas et comment ça fait ressortir des choix drastiques chez lui par exemple voilà mais c'est pas c'est pas un outil au sens strict c'est plutôt une manière d'orienter par exemple la discussion avec un réalisateur pareil l'idée qu'un personnage un bon personnage est déjà porteur d'une contradiction très très forte mais indépendamment du pitch ou du postulat c'est à dire que Tutsi c'est un homme qui s'habille en femme mais c'est aussi un acteur qui a besoin de se cacher et du coup il y a une contradiction qui est intéressante à explorer presque thématiquement un acteur qui veut se cacher il va pas avoir envie de se cacher très longtemps et c'est des choses comme ça mais c'est aussi des questions pour éviter d'être dogmatique voilà pour éviter d'imposer des choses ou de croire avoir tout compris puis ensuite dérouler sa science c'est tiens ça c'est intéressant par exemple pour reparler de Jean Orange quand il parlait de l'adaptation de l'horloger d'Everton de Simnon qui est devenu l'horloger de Saint-Paul de Tavernier il y a cette phrase magnifique il dit voilà dans l'horloger d'Everton c'est un homme seul qui est seul moi je voulais à tout prix je disais à Bertrand Tavernier que je voulais montrer un homme seul qui vivait en groupe et comment on explore la solitude en groupe ça c'est magnifique voilà c'est des choses mais voilà c'est pas forcément des principes généraux mais c'est quand même des envies de récits des envies de narration des envies de montrer la nature intime du personnage via de l'action et via de l'image et tout ça donc ça c'est super intéressant et toujours pour pour Jean Orange par exemple ça c'est autre chose mais il dit pour lui le dialogue c'est de l'image il ne sépare pas le son et l'image il dit le dialogue c'est de l'image sous-entendu tant que c'est lié à une activité tant que c'est lié à un contexte etc c'est jamais strictement bavard mais du coup le versant c'est qu'il ne faut pas déblatérer pour rien donc voilà c'est des principes on voulait conclure ce podcast avec les petits trucs dramatiques à éviter tu en parles pas mal Yves vous c'est quoi les trucs que vous ne voulez plus voir que vous ne voulez plus écrire je pense bon le plus évident c'est le Deus Ex Machina évidemment non mais ça ça mérite une bonne fessée d'office et on revient à Tintin en Amérique parce que l'un des problèmes c'est finir une planche par un cliffhanger et puis le résoudre par un Deus Ex Machina parce qu'il était un fichu de trouver une solution et qu'il ne préparait pas moi ce que j'aimerais vraiment ne plus voir mais plus jamais et notamment en télé c'est des dialogues explicatifs donc on est dans le montrer plutôt que dire voilà dans le montrer plutôt que dire dans les personnages qui vont nous expliquer par le menu ce qu'ils ressentent ou tous les enjeux plutôt que de faire l'effort de construire un récit qui nous le fasse comprendre par l'image et ça c'est quelque chose qui touche particulièrement à la télévision alors c'est oui je pense que ça c'est encore le grand mythe de la ménagère de moins de 50 ans qui serait un petit peu stupide et qu'il faudrait bien tout tout expliquer des fois qu'elle fasse une pause pipi ou chocolat mais ça se retrouve aussi au cinéma c'est pas non plus toi Yacine vraiment je pense que tout est possible enfin j'ai pas envie de me mettre de barrière il y a plein de choses qui nous agacent quand on est en train de les lire ou de les voir mais dans l'absolu tout est j'ai envie de croire que tout est faisable si c'est par une personne qui est pertinente et intelligente et même consciente de ses propres limites je pense au Deus Ex Machina par exemple il y a une bande dessinée qui s'appelle Gotham Central qui fonctionne de manière quasi systématique sur la notion du Deus Ex Machina puisque c'est en fait une bande dessinée sur la vie des flics de la ville de Gotham City donc la ville de Batman et c'est une série vue du point de vue des flics et donc c'est la chronique de gens complètement impuissants et complètement dépressifs parce qu'ils savent que quelle que soit l'enquête qu'ils vont mener Batman arrive à la fin pour leur voler la gloire ou pour les sauver et donc c'est la chronique et l'étude de cette impuissance et de la rancœur qu'elle suscite et tout ça et donc par définition c'est-à-dire que les structures des épisodes ne sont pas très intéressantes on sait que Batman va se pointer et les sauver et c'est tout ce qui se passe à côté et les enjeux émotionnels qui sont construits pour faire vivre l'histoire donc en soi tout est possible en soi c'est vrai que moi aussi j'aurais tendance à dire les déus ex machina mais si la personne est consciente de ce qu'elle cherche avec l'intrigue ou le mécanisme en question je pense qu'elle peut tout résoudre et là dans ce que tu dis c'est pas le déus ex machina qui est le noyau central de l'oeuvre ça fait partie du concept du livre en tout cas enfin de la BD c'est ça ? oui bien sûr c'est-à-dire que encore une fois il y a des mécanismes de récit et c'est la manière dont l'auteur même de manière consciente par exemple là c'est presque une problématique de récit qui est portée par le personnage voilà oui c'est ça et c'est là où ça devient par exemple super intéressant donc ouais non il y a plein de formes plein d'idées et le monde réserve plein de surprises c'est joli moi je connaissais pas c'est bon ouais ça donne envie je vais me précipiter sur Gotham Central parce que c'est le déus ex machina qui devient un obstacle maintenant c'est vachement bien donc c'est plus vraiment déus ex machina finalement voilà moi j'ai une petite dent contre le mystère mais j'ai pas encore il faut que je voie ça en thérapie mais j'ai un problème peut-être qu'il y a un secret de famille chez moi ou quelque chose qui me ronge mais j'aime pas le mystère je déteste ça il y a 2-3 histoires de mystères comme Music Box par exemple ou 13 qui me conviennent où je prends du plaisir mais globalement je préfère mille fois lire en ligne dramatique ou la surprise au mystère voilà je sais pas bien pourquoi mais résultat des courses les récits d'enquête m'ennuient profondément quasiment toutes les récits toutes les séries policières m'ennuient sauf Colombo où justement il n'y a pas de mystère mais de lire en ligne dramatique pourquoi ça t'ennuie ces récits alors ça m'ennuie en partie parce que je sais pourquoi je sais pas l'origine psychologique mais je sais d'un point de vue artisanal le mystère ça suscite une curiosité intellectuelle et non une curiosité émotionnelle et moi je suis plus dans l'émotion j'ai envie de de m'identifier j'ai pas envie alors j'adore par exemple Agatha Christie mais j'adore les lire Agatha Christie j'adore pas les voir les houdonites voilà je préfère les lire je trouve c'est un un exercice un peu une distraction presque mathématique rigolote mais c'est pas très émotionnel et puis la deuxième raison c'est que sauf on boucle un peu la boucle là avec l'exemple de l'épisode 9 saison 2 de The Walking Dead mais la plupart du temps la résolution des mystères est décevante l'éclaircissement est pas surprenant et bon ah c'était pour ça ah bon ah d'accord oui Lost par exemple ah c'était oui alors Lost c'est un pire exemple mais ah c'était lui l'assassin ah bon ah ouais bon d'accord et puis il y a une autre raison aussi c'est que souvent dans les récits d'enquête pas dans tous les mystères mais dans les récits d'enquête il y a très peu d'enjeux pour l'enquêteur dans Édiproix il y a un immense enjeu pour Édip parce que c'est lui l'assassin je suis pas en train de spoiler pour ceux qui connaissent pas Édiproix c'est dit dès le début bon c'est lui l'assassin qui le recherche donc il y a une excusez-moi pardon my french il y a un putain d'enjeu dès le début bon mais dans Commissaire Maigret où les experts gna 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 je suis désolé il n'y a pas d'enjeu ils ont rien à gagner rien à perdre enfin rien à gagner non ils ont rien à perdre s'ils découvrent pas qui est l'assassin ça leur coûtera rien et c'est pour ça que je trouve Dragon Rouge plus intéressant que le premier film qui a été fait d'après le même roman Sixième Sens parce que la famille de l'enquêteur qui est jouée par Édouard Norton je crois est en danger est mise en danger par Hannibal Lecter et donc là soudain il y a de l'enjeu pour l'enquêteur mais la plupart du temps tous les commissaires de police vous diront qu'ils ne peuvent pas résoudre 100% des affaires donc s'ils ne résolvent pas une affaire et bien ils rentrent chez eux et ils retrouvent leur femme et voilà d'ailleurs vous remarquerez que dans certains récits d'enquête contemporains dans les séries il justement pour parer à ce problème là il crée une sous-intrigue en parallèle dans Doctor House par exemple ou d'autres où là il y a un vrai enjeu perso alors que sur l'enquête il n'y en a pas Julie Lescaux aussi c'était ça alors immense exemple oui enfin mais on l'oublie des fois historique alors pour en revenir à la dramaturgie c'est quelque chose quand on écrit des histoires qu'il vaut mieux bien sûr maîtriser et une question encore à double mais combien de temps ça prend une vie ouais je suis entièrement d'accord on n'arrête jamais d'apprendre une vie voilà on peut s'arrêter là-dessus bon courage il y a un truc qu'a dit Yacine tout à l'heure il a dit à propos des règles je ne sais plus tes mots exacts mais quelque chose comme sans trop s'en rendre compte ou quelque chose comme ça tu vois et moi je suis très attaché à cette idée j'explique à un moment je crois que c'est dans les dernières éditions de la dramaturgie je parle de cette expérience qu'on a tous faite d'acheter un lecteur de DVD Blu-ray et puis de se retrouver avec une télécommande avec 46 boutons certains sont à peu près intuitifs parce qu'on connait les symboles le carré le triangle et tout et puis d'autres on ne comprend rien du tout on ne sait pas à quoi ça correspond et toutes les fonctions qu'il y a derrière parce que maintenant avec eux et qu'est-ce qu'on fait au début on attrape le mode d'emploi et on lit ligne par ligne tel bouton permet ceci tel truc etc et on fait des essais et puis petit à petit ça rentre ça rentre ce qui était conscient devient inconscient moi je peux vous dire qu'aujourd'hui avec mon lecteur de Blu-ray je peux taper sur les touches de la télécommande sans les yeux fermés c'est-à-dire que ce qui était conscient au démarrage est devenu inconscient et cette expérience-là on l'a tous faite dans tous les domaines on l'a faite avec une raquette de tennis on l'a faite en pâtisserie en musique dans la conduite automobile dans tous les domaines et bien ça marche aussi dans le récit et c'est pourquoi je défends l'idée que la connaissance consciente des règles qui vient se loger dans l'hémisphère gauche n'entrave pas du tout la spontanéité de la création qui vient plutôt se loger dans l'hémisphère droit parce que en partie aussi parce qu'il y a un organe dans l'anatomie humaine qui s'appelle le corpus colosum qui est extraordinaire c'est mon organe préféré qui se trouve juste un noyau d'axone qui se trouve entre les deux hémisphères et qui permet aux deux hémisphères de communiquer et de nourrir l'inconscient va nourrir le conscient et le conscient va nourrir l'inconscient impeccable la vie mon ami la vie sans pression à la cool alors on va gentiment conclure ce petit ce petit ce long podcast anniversaire on va faire un dernier tour de table on va commencer par toi Yacine t'as le droit au petit mot de la fin chacun a son petit mot de la fin et puis où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets waouh non dans le mot de la fin ouais t'as le droit de réfléchir deux secondes c'est très très ça fait vachement peur on aurait pu parler de la dramaturgie à l'échelle d'une scène parce qu'une scène en général c'est toujours en réduction un peu les enjeux de tout le récit et ça résonne forcément avec le tout le tout les parties tout ça ça aurait été bien mais pour le deuxième anniversaire je serais là en forme on fera peut-être un deuxième épisode ah oui le sujet est vaste on peut faire un podcast dédié à ça à la scène je suis la construction de scène ça s'appelle ouais voilà exactement on te réinvitera pour ça ouh je me lèverai aux aurores bah sinon Twitter Facebook Google Google voilà le fameux Yacine Badet sur Google voilà ça marche Nathalie un petit mot pour conclure je suis très contente de constater qu'effectivement en France on est enfin en train de prendre justement l'apprentissage à la dramaturgie un petit peu plus au sérieux que quand moi j'ai débuté il y a une quinzaine d'années maintenant effectivement le métier de scénariste a tendance à se professionnaliser donc ça c'est très très bien ça ne peut que bénéficier à nos fictions sur ton site Nathalie entre autres tu parles de dramaturgie que tu rabâches presque de manière régulière en fait pour rebondir à ce que disait Yves tout à l'heure c'est pas pour rien que tu es ici aujourd'hui avec nous effectivement Scénario Buzz c'est aussi un blog que j'ai créé à l'image de ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé dans le métier mais c'est aussi un blog sur lequel finalement je rebondis finalement à mes propres problématiques et apprentissage finalement en tant qu'auteur parce que c'est vrai que de là naissent aussi des idées d'articles où je me dis bah tiens je me pose telle ou telle question existentielle ou je bute sur tel ou tel sujet donc ça peut peut-être intéresser aussi des lecteurs donc effectivement oui oui ça c'est vrai que j'ai toujours milité ardemment pour qu'on apprenne la dramaturgie et surtout pour qu'on l'apprenne sur la durée comme disait Yves il y a un phénomène un petit peu inquiétant actuellement en France c'est que on commence à avoir des séminaires d'écriture sur trois jours avec de grands pontes de l'écriture ce qui est une très bonne chose mais on y envoie justement des lecteurs des chaînes ou des producteurs qui n'avaient que très qu'une très très vague notion de ce qu'était la dramaturgie avant et qui pensent avoir en trois jours une espèce d'illumination et avoir tout compris sur l'écriture et du coup la maîtriser bien mieux que les gens dont c'est le métier donc bah comme on disait tout à l'heure c'est vrai que après ce sont des lecteurs qui ont un droit de vie ou de mort sur les projets et je trouve que c'est quand même très 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 inquiétant que ces décisions se prennent justement sur une lecture arbitraire et voilà donc je milite aussi activement pour que la lecture de scénarios aussi soit enseignée sur la durée avec beaucoup de beaucoup d'assiduité et de de soit nourrie aussi par l'expérience c'est vraiment vital et on te retrouve sur ton site alors on me trouve effectivement sur Scénario Buzz sur les réseaux sociaux beaucoup trop mais c'est pas grave c'est rigolo et on retrouve mon roman La couleur de l'ombre chez Amazon super et alors Yves une petite conclusion on peut te laisser une heure si tu veux on laisse tourner les micros on s'en va on va manger non mais une petite conclusion et peut-être nous dire ce que trouveront les futurs acheteurs dans ton livre pour ceux qui ne le connaissent pas encore bah ils trouveront quelques recettes un paquet de règles j'espère un joli voyage à travers le récit de quoi je peux vous parler je veux il y a beaucoup de sujets à aborder la lecture de scénarios est un sujet capital le script doctoring c'est un sujet capital j'aimerais que le script doctoring soit valorisé en France valorisé ça veut dire rémunéré par exemple que les décideurs se contentent pas de faire lire à leurs copains parce que ça leur coûte rien mais fassent appel à des scripts docteurs compétents plus généralement je suggère à tous les auteurs de faire lire faire lire faire lire faire lire et puis j'aimerais finir sur mon cinquième mot préféré dans la langue française je vous ai dit que les quatre premiers c'était I l'était une fois et le cinquième c'est E la conjonction de coordination et E comme dans yin et yang masculin et féminin permanence et changement unique et universel hémisphère gauche et hémisphère droit et ce qui est fascinant c'est que le corpus colossum dont je vous ai parlé tout à l'heure il incarne le et je suis ébloui je sais plus quoi dire très bien merci à tous merci à vous pour ce bon moment partagé on se retrouve quant à nous le mois prochain pour un nouveau podcast et entre temps vous pouvez nous laisser une petite note un commentaire sur iTunes ça nous aide beaucoup et nous soutenir sur Tipeee il y a des liens dans la description du podcast nous retrouver sur Twitter nous envoyer un petit mail il y a des liens pour tout ça et puis on se dit à l'année prochaine aussi à l'année prochaine aussi on refait le bilan on refait le bilan merci à tous salut salut merci à tous salut salut et merci c'était génial t'es passionnant si vous aimez ce podcast il a plusieurs moyens de nous soutenir nous laisser un type sur le site tipeee.com l'adresse est dans la description de ce podcast vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un type régulier de seulement 1 euro vous nous aidez déjà énormément vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes ça nous aide beaucoup à être visible et bien sûr partagez ce podcast parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes